Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je reviens avec des nouvelles de Pippo, alors Pippo a décidé de faire le festival des misères à moi et tout le monde qui l'utilise, c'est à dire juste moi, je vais pas mentir, personne veut utiliser cette merde, donc bref, voici Pippo, alors si vous vous souvenez pas, c'est le truc à la con que je vous ai montré il y a quelques temps, qui n'arrivait pas à mettre à jour Windows, et bien vous savez quoi, il a fini par se mettre à jour, alors je vais vous raconter toutes les saloperies que m'a fait Pippo depuis que je l'ai essayé, Première chose, Windows, après avoir mis plus de 72 heures ou peut-être plus encore à faire en sorte de vérifier les mises à jour, a fini par redémarrer, faire un truc énigmatique, et ensuite qui a duré des plombes, où je pouvais pas du tout utiliser le truc, d'ailleurs j'adore quand des machines comme celle-là marquent 100% terminée, alors que ça n'est pas encore le cas, je comprends pas très bien, 99% je pourrais comprendre, mais 100% pour moi ça veut dire que c'est fini, enfin bon, bref, il faudra se dire ça à Microsoft, visiblement ils ont pas encore compris, Donc bref, en tout cas le truc est resté sur 100% terminé pendant un millier d'années, et au bout d'un moment a fini par fonctionner, et il a téléchargé les mises à jour, miracle, mais pas un si grand miracle que ça, parce que après avoir téléchargé les mises à jour, le système s'est réellement mis à jour jusqu'au bout, et, 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 et c'est là où c'est vraiment drôle, plus de pilote tactile, on pouvait plus rien faire avec l'écran, et l'écran était figé dans ce sens-là, ce qui est quand même bête, parce que c'est une machine qui, comme vous le voyez, est inclinée, donc, comme elle est inclinée, il vaudrait mieux que ce soit ce sens-là le sens par défaut, mais non, le BIOS a fait en sorte que le sens par défaut soit ce sens-là, ce qui est d'une débilité complète, parce que ça aurait pu être réglé sans aucun problème, mais vous allez comprendre que les gens qui ont fait ce truc-là sont très mauvais quand il s'agit de faire des modifications hardware, à priori, c'est juste le matériel de base tel qu'il est donné par Intel, et qui a été mis dans une boîte vite fait bien fait, enfin vite fait mal fait, même j'ai envie de dire, et ils ont vendu ça à toute vitesse, parce qu'il y a un autre problème absolument magnifique, c'est qu'ensuite j'ai mis à jour sous Windows 10, pour voir si ça améliorait les choses. Non ! La réponse est absolument pas, car l'Ethernet, le port Ethernet ne marchait plus ensuite, ainsi que le son, donc c'est encore mieux, et même le bouton power, pour mettre en veille, ne marchait plus, on ne pouvait plus rien faire avec cette machine, à part l'admirer comme ça, et brancher un petit clavier dessus pour pouvoir l'utiliser comme un PC classique, en modifiant l'orientation de l'écran manuellement dans les paramètres, sinon ça ne marche pas. J'ai essayé de le démarrer sur Ubuntu, juste pour faire le backup de l'intégralité de ce qu'il y a là-dedans, et l'écran tactile, alors là par contre c'est vraiment drôle, je vais pouvoir peut-être vous le montrer plus tard, mais en tout cas c'est vraiment vraiment drôle, c'est n'importe quoi, le haut de l'écran, et au lieu d'être de ce côté là, et de ce côté là, ce qui est assez étrange parce que c'est paramétré pour que, dans le BIOS, pour que le haut de l'écran soit là, au lieu d'être là, encore une fois, je rappelle, ce qui est complètement stupide, sauf que, comme le haut de l'écran est là, mais que le haut du tactile est toujours paramétré comme étant là, et bien en gros, il faut cliquer là pour cliquer là, il faut cliquer là pour cliquer là, tout est inversé, c'est n'importe quoi, donc encore une fois, là il y a une petite confusion dans les paramètres du truc, en gros, ça veut dire que le pilote a été bidouillé pour remettre le truc dans le bon sens sous Windows, etc., et sous Android, alors que par défaut, si on utilise les trucs tels qu'ils sont mis par défaut, et bien ça devrait, enfin bon voilà, bref, tant pis, en fait, le truc qu'il faut faire, c'est juste inverser certaines broches dans le digitizer, c'est-à-dire l'écran tactile, pour que par défaut, ce soit direct dans le bon sens, en fait, ils ne se sont même pas fait chier à faire ça, ils se sont dit, oh merde, on a mis le truc dans le mauvais sens, c'est pas grave, on va faire un patch software, sincèrement, c'est ridicule, bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui était magique, ah oui, bah je vous ai déjà montré le volume plus qui est en bas et volume moins qui est en haut, parce que c'est étrange, bon, ça c'est, bon, mais ça c'était pareil avant, ça n'a rien changé, alors ensuite, ce qui s'est passé, et là je vais vous dire le dernier truc, j'ai été dans le BIOS de cette machine, parce que, oui, cette machine a un BIOS, je vais vous montrer ça par rapport, par exemple, à cette tablette, j'espère que je me souviens de la combinaison de touches pour aller dans le BIOS, donc, oh, il fallait déjà allumer. Donc voilà, comme vous voyez, en maintenant volume haut pendant qu'on démarre la tablette, il faut le maintenir un moment, puis le relâcher, vous avez ce petit menu qui apparaît, ce petit menu, en gros, consiste tout bêtement à utiliser volume haut pour choisir sur quoi on démarre, comme n'importe quel PC, en fait, sauf que ça fonctionne avec les touches qui sont déjà préintégrées, et appuyer sur volume bas pour pouvoir sélectionner une option, et vous avez, comme vous le voyez, un BIOS complet, exactement comme ce que vous aurez sur un netbook, par exemple, ça ressemble vraiment typiquement à ce qu'il y a dans les netbooks. Donc voilà, en gros, vous avez de quoi pouvoir paramétrer quelques trucs, etc., etc., notamment sur quoi on boot par défaut, et ce genre de choses. Et grâce à un adaptateur comme celui-là, un adaptateur OTG plus un multiport, vous pouvez brancher un clavier et une souris dessus, et ensuite, vous pouvez brancher aussi une clé USB, voilà, comme celle-là, qui contient le système d'exploitation que vous avez envie d'installer, genre Windows 8.1, si vous avez envie de réinstaller le système là-dedans. Donc vous avez juste à démarrer, comme vous l'avez vu, en maintenant, cette combinaison de touches. Tac, je vais faire ça, pouf, et on va voir si ça marche. Donc je vais repartir sur, voilà, SOPS sortie, voilà, euh, oui, bon, peu importe, tac, voilà, voilà. Puis je vais appuyer sur volume O, ici, pendant que ça démarre. Donc ça affiche DEL. Logiquement, je relâche maintenant, et voilà. Donc maintenant, je peux choisir, en faisant volume O plusieurs fois, le bon truc. Donc, et le bon truc, bizarrement, il le zappe. Ah non, c'est bon, c'est moi qui avais visiblement appuyé deux fois de suite, très vite. Donc voilà. Et on peut, comme ça, démarrer sur un système d'exploitation, qui est sur une clé USB, ou ce genre de truc, pour faire des diagnostics, pour vérifier si la remarque vient. Ça fonctionne exactement comme n'importe quel PC, sauf que, bien sûr, le tactile ne sera pas, euh, ensuite détecté par n'importe quel système d'exploitation. Ça fonctionne que dans le BIOS, ou dans un système d'exploitation qui est adapté pour, genre Windows 8, ce genre de truc, après avoir installé les bons pilotes, qui viennent du site internet officiel de DEL, bien sûr. Donc voilà, donc je prends la petite télécommande, qui contient un petit clavier et une souris, quoi, et je peux démarrer, euh, littéralement, n'importe quel système d'exploitation, comme je vous l'ai dit. Donc, euh, je sais pas si le tactile va fonctionner parfaitement bien, ouops, parce que cette tablette est aussi très spéciale, euh, donc je vais voir ce que ça donne, ça démarre peut-être même pas sur Ubuntu, hein, c'est possible, parce que je sais que cette tablette était vraiment, vraiment louche en termes de fonctionnement. Donc déjà, bon signe, ce qu'on peut voir, c'est que l'orientation par défaut dans lequel démarre le système d'exploitation, est l'orientation par défaut de la machine. Ça c'est le haut, ça c'est le bas, ça c'est comme il faut, quoi, c'est pas comme si le haut et le bas s'inversaient, on ne sait pourquoi, d'un coup. Et voilà, donc comme vous le voyez, même le tactile fonctionne sur Ubuntu. Comme, c'est, voilà quoi, donc c'est du matériel standard, c'est du matériel qui a été conçu comme il faut, quoi. Donc, euh, comme vous le voyez, pouf, je clique ici, ça fait apparaître le dock, j'appuie sur le bouton Windows, bah il est mappé comme un bouton Windows, donc quand j'appuie dessus, ça fonctionne. Euh, volume haut, volume bas, est-ce qu'il monte le son, est-ce qu'il baisse le son ? Euh, je ne sais pas, tiens, ceux-là peut-être qu'ils sont pas détectés, donc euh... Ouais, ceux-là ne sont pas détectés, étrangement. Le bouton Power n'est pas détecté non plus, donc vous voyez, il y a quelques trucs qui sont pas standards, comme je vous l'ai dit, dans cette machine, qui font que ce truc-là ne peut pas fonctionner, par exemple, avec Android x86, ou ce genre de truc, de manière vraiment satisfaisante. Mais vous voyez, déjà, le tactile fonctionne, et ça, ça, franchement, c'est déjà un truc assez... assez rare pour être signalé, donc voilà, voilà. Et bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, là-dedans ? Rien de spécial, c'est juste qu'on peut pas faire grand-chose avec cette machine, ou si elle est briquée, entre guillemets, on peut réinstaller le système d'exploitation. Si, voilà, il suffit juste d'avoir le matériel pour, ce qui est pas grand-chose, c'est juste un adaptateur OTG, et un multiport USB, quoi, un hub USB, et bien entendu, un clavier, une souris USB, une clé USB, enfin, des trucs vraiment très standards, y'a aucun souci. Donc, bref, vous l'aurez compris, il s'agit d'un PET Intel Atom, avec un format tablette, plutôt que d'avoir un petit clavier et un touchpad en dessous, ce qui en ferait un petit ordinateur portable. Donc, en gros, c'est pas problématique, quoi. Du moment que c'est fait comme n'importe quel ordinateur portable, on peut faire n'importe quoi avec. Ce truc-là, c'est pas exactement pareil. En fait, c'est fabriqué de cette manière-là, sauf qu'ils ont pas fait les modifications qu'il faut. C'est-à-dire qu'en gros, vous rentrez dans le BIOS, et le BIOS contient des milliards d'options qu'il n'y a pas dans le BIOS Dell. Pour quelles raisons ? Eh bien, parce que certaines des options feraient cracher la machine. Bon, c'est pas un problème, vous savez, vous vous dites, vous avez un ordinateur, vous avez fait n'importe quoi dans le BIOS, il vous suffit d'enlever la pile, de la remettre, ou des fois, y'a un truc spécial à faire, genre, appuyé sur Reset en même temps que Power, ce genre de truc, et ça revient à zéro. Eh bien, ce n'est pas le cas dans ce truc-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié quelques paramètres dans le BIOS. Pour essayer de faire, on va dire, reconnaître le son par Windows 10, par exemple, en faisant en sorte de changer le truc, un paramètre qui est de ACPI à PCI, pour en gros faire en sorte de faire passer le périphérique pour un périphérique PCI. Problème, je ne sais pas pourquoi cette option a fait ça, mais cette option a fait en sorte que quand on l'allume, alors je vais le brancher, quand on l'allume, il ne se passe plus rien. Alors, j'ai essayé toutes les combinaisons de touches possibles, ainsi que le petit bouton Reset qui se trouve ici, tout en l'associant à des combinaisons de touches. Enfin, j'ai vraiment tout fait. J'ai essayé d'allumer avec le bouton Reset, maintenir le bouton Reset et Power en même temps, volume, machin, volume, truc. Et voilà ce qui se passe. Absolument que dalle. Nous avons un écran noir. J'ai mis à jour le BIOS aussi avant de faire ça, parce qu'il y avait besoin de mettre à jour le BIOS pour pouvoir faire en sorte que Windows 10 marche mieux, ce qui n'a servi absolument à rien, parce que Windows 10 marche exactement pareil qu'avant d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc bref, en gros, il n'y a plus rien à faire. Et cette machine est passée progressivement de PC avec un écran tactile à PC sans écran tactile, donc il fallait utiliser un clavier de souris, à PC sans écran tactile, sans souris, sans son, et sans port Ethernet. Donc plus grand chose en fait. Et sans orientation d'écran automatique, ni bouton Power intégré, donc on est obligé d'aller dans les menus, ce genre de trucs. Enfin bon, voilà, comme n'importe quel PC classique. Bon. Et maintenant, il est venu à presse-papier. Donc voilà, c'est génial. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'ouvrir, je vais le démonter, et voir si dedans, il y a une petite pile soudée que je peux dessouder pour remettre le BIOS à zéro. Et ce qui ne m'étonnerait pas, parce que j'ai regardé sur Internet, et ce que j'ai vu, c'est qu'un autre modèle, le Pipo X7, celui-là c'est le X8, a cette fameuse pile. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, hop, hop, hop. Comment c'est foutu ? Franchement, vous pouvez admirer quand même le niveau d'amateurisme du truc, parce que modifier une option dans le BIOS au hasard et se retrouver avec une machine briquée, il faut quand même le faire. Mettre à jour Windows, je veux dire, sans faire de quoi que ce soit de risquer, juste utiliser les mises à jour de Windows, ce qui fonctionne normalement très bien sur un PC standard, eh bien, a complètement briqué la machine. Franchement, enfin, complètement briquée la machine. L'a rendu quasi inutilisable, parce que je veux dire, ce truc-là, sans son, sans Ethernet, sans rien, bon, voilà, quoi, c'est même pas... C'est quand même un truc de dingue. Heureusement qu'on a des vrais ports USB dessus pour pouvoir brancher un clavier, une souris, et puis toutes sortes de bidules en USB, si on veut... Enfin, bon, voilà, mais quand même, on a quand même perdu énormément de ce qui fait l'attrait de cette machine, et ça, uniquement par des mises à jour gratuites et disponibles officiellement pour cette machine. C'est quand même... Enfin, voilà, quoi, c'est chaud, quoi, c'est chaud dans l'arrivée, là. Alors, j'ai enlevé les vis, maintenant, j'ai plus qu'à essayer de déboîter autour, je ne sais pas s'il y a encore des vis cachées quelque part, genre, sous les crampons, ça serait étonnant parce que ça soulève bien, donc non, pas là, visiblement. Peut-être juste de la colle, parce que ça leur arrive souvent, ces constructeurs, de se dire, oh mince, on n'a pas prévu assez de vis, mais au lieu de repartir et refaire les plans du truc, ils mettent juste un truc banal, genre de la colle, comme je le disais, pour se sauver la mise, en gros, et pas avoir à refaire le truc. Là, en l'occurrence, c'est juste que c'est une plaque en fer, alors ils se sont servis comme surface de refroidissement avec ce pad thermique, donc, ouais, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée de réutilisation d'une plaque en ferraille. D'ailleurs, j'avais remarqué que le fond avait tendance à chauffer pas mal, donc, ouais, ouais, bonne idée, j'ai envie de dire. Donc, voilà, pour une fois, c'est pas trop idiot. Alors, nous avons une carte ici, alors, vu que c'est assez large comme machine, ils se sont amusés à faire ça en plusieurs cartes pour pas avoir à faire un PCB géant qui coûterait plus cher, et ils ont mis des prises comme ça, qu'ils ont littéralement enduit de colle pour pas que ça se décolle, je ne sais pas exactement pour quelle raison, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit indispensable de faire ça, ni même, indispensable, ni même, on va dire, quelque chose de bon à faire, ça sert à rien, habituellement, à moins d'avoir pris des prises de mauvaise qualité. Alors, excusez pour le tournevis géant, mais j'ai pris le premier truc qui s'adaptait qui me passait sous la main, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder de l'autre côté de la carte mère pour voir si nous n'aurions pas, à la limite, une petite pile. Prions pour qu'en ait une, parce que sinon, Pipo est mort, mort d'un... d'un paramétrage de bios, quoi. Non, mais c'est quand même dingue de voir ça, quoi, c'est genre hallucinant, quoi. Franchement, je ne pensais même pas à ça possible de toute ma vie de voir un truc pareil, quoi. Un bios, parce que ça, c'est un truc que je dis souvent, c'est qu'un PC, vous ne pouvez pas le casser en faisant des modifications software dessus, c'est impossible. Normalement, vous ne pouvez pas. Eh bien, j'ai envie de dire que maintenant, je peux rajouter sauf Pipo que vous êtes obligés de démonter pour dessouder la pile si jamais. Non, franchement, c'est une honte. Bon, alors, franchement, il y a ce petit câble, là, je ne sais même pas à quoi il correspond, sûrement les haut-parleurs. Oui, oui, ça doit être les haut-parleurs, vu fin comme c'est, ces trucs-là, ça doit être les haut-parleurs, qui m'empêchent de soulever tout ça, quoi. Ça m'énerve. Bon, je vais être obligé d'enlever de ce côté-là la nappe de l'écran, parce que je ne voulais pas l'enlever, parce que ça m'a l'air super fragile. Voilà, donc maintenant, rebelote, j'ai toujours ces haut-parleurs de merde qui me font chier. pour la qualité des haut-parleurs, très franchement, ça me fait vachement chier, quoi, qu'ils aient pas fait en sorte que... Purée, bon, c'est pendu au fil, quoi. Et ces trucs remplis de glu, là, pour pas qu'on puisse les débrancher. Ça, mais quelle construction magistrale ! C'est vraiment quelque chose de qualité monstrueuse. Bon, et là, nous avons une pile, certainement la pile pour le bios, l'heure et compagnie, enfin, comme d'habitude, le Cemos. Donc, voilà, voilà, bon, il va falloir que je dessoude ça et que j'attende et que je la ressoude. Bon, tiens, c'est marrant, les piles, la pile est juste au-dessus des fils pour les haut-parleurs. Intéressant. Je sais pas, je trouve que c'est marrant comme placement. Donc, bon, c'est une pile de quelle marque ? Est-ce que c'est une pile où il suffit d'attendre quelques mois et puis, au final, j'aurais pas eu besoin de l'ouvrir pour pouvoir obtenir le même résultat ? Je ne sais pas. Bon, vous savez quoi, j'en sais rien du tout parce qu'il n'y a pas de marque dessus ou alors, s'il y en a une, elle est en dessous de l'espèce de truc pour clamper la pile. Allez, c'est parti pour faire comme je peux pour essayer de dessouder la pile. Je prends franchement un drôle d'angle. Ça n'a pas encore été jusqu'au bout de la... Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais essayer de démarrer Pipo sans la pile histoire de voir si ça arrange les choses. Bon, j'ai remonté Pipo à moitié. J'essaye d'allumer. Alors, ça affiche quoi ? Et ça semble afficher absolument que dalle. Alors, ça franchement, si c'est ça, ça serait génial. S'ils enregistrent les paramètres du BIOS en mémoire morte et que la pile sert juste pour l'heure et uniquement à l'heure, ça, c'est vraiment de la balle. Comment rendre un produit complètement foireux, enfin, complètement irréparable, surtout, à moins qu'il y ait avec l'USB des trucs de diagnostics sans que ça puisse s'allumer. Vous savez, des trucs de diagnostics de chez Intel, je suppose que ça doit exister pour débuguer les BIOS d'Intel Atom. Peut-être que ça, ça pourrait être une bonne idée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est briqué, ça semble l'être bien comme il faut. Et ça peut être briqué juste parce que le BIOS a été trop mal foutu pour considérer le fait de pouvoir être remis à zéro et le fait de contenir des options qui peuvent empêcher le boot de la machine. C'est quand même un truc de taré. Bon, allez, je garde un tout dernier espoir en me disant que si ça se trouve, c'est une de ces machines qui, si la pile du BIOS n'est pas présente, ne démarre pas. Ça arrive très rarement de tomber sur des machines comme ça. Mais ça arrive, donc qui sait ? Qui sait ? Allez, je ressoude la pile du BIOS, ça fait largement assez longtemps qu'elle est dessoudée et on va voir ça. Tiens, au fait, petite découverte de dernière minute, regardez ce qu'ils ont foutu au niveau des boutons pour les rendre un peu plus haut pour qu'on puisse appuyer dessus et que ça fasse pas faux contact. Enfin, pour que ça fasse pas faux contact. Plutôt pour que ça puisse réussir à cliquer et non pas... Enfin, pourquoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est de la mauvaise conception ou est-ce que c'est juste un truc qui est retourné au SAV ou des trucs du genre ? Et hop, c'est ressoudé. Il n'y a plus qu'à voir si cette fois-ci, ça démarre ou si c'est peine perdue et que PIPO maintenant est récupérable via des méthodes qui me sont totalement inconnues. Il faudra que je regarde s'il y a des kits de développement pour Intel Atom, pour tablette et téléphone Intel Atom, plus précisément, qui ont un port USB directement dessus et pas un port USB genre un port USB pour mettre des périphériques dessus mais pour un port USB en tant que périphérique en espérant que ce soit un truc qui permette réellement le debug et non pas juste un truc pour pouvoir s'en servir en tant que clé de périphérique mass storage ou ce genre de truc. C'est-à-dire, en gros, un truc qui ne servirait qu'une fois que ça a booté sous Windows ou sous Android. Ce qui serait complètement inutile. Ouah, eh bien, toujours absolument rien. Visiblement, l'expérience Pippo a été très courte. Il suffit de le mettre à jour et d'essayer de faire ce qu'on peut pour faire fonctionner la mise à jour pour bousiller la machine de manière irrémédiable. Quelle qualité ! Surtout qu'en plus, on peut dire aussi que le produit n'était pas de grande qualité déjà rien qu'au départ, comme vous l'avez vu sur la précédente vidéo sur ce même produit. Ce truc-là a un écran tactile horrible, des bruits de fond dans tous les sorties audio, etc. Je n'ai pas regardé pour la sortie audio HDMI si elle sort l'audio par l'HDMI. J'ose espérer d'ailleurs qu'elle le fait. En même temps, à quoi ça sert de savoir ça étant donné que cette machine, de toute façon, est construite complètement à la branlose, mais un truc de dingue. Il n'y a rien qui a été vraiment testé pour voir si ça peut durer ne serait-ce que quelques mois. Je veux dire, le fait de pouvoir briquer la machine en modifiant des paramètres dans le BIOS, c'est quand même un truc de dingue. Le fait de ne même pas vérifier que les mises à jour ne bousillent pas tout le truc. Ça aussi, c'est juste mais hallucinant. Je ne comprends absolument pas comment on peut sortir un tel produit sur le marché. Et le niveau de rien à foutisme là-dedans est juste à des niveaux jamais égalés. En tout cas, bon, si, sauf peut-être par la tablette ou dedans, il y avait un sachet de thé en guise de batterie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, en dehors de ça, je n'ai jamais vu un truc aussi mal conçu. Il doit y avoir très certainement un moyen de pouvoir la reprogrammer. Genre, quelque part, il doit y avoir un... Tiens, il y a une... C'est de l'USB en réalité le truc pour le digitizer. Bon bref, on s'en fout, c'est pas ce que je voulais dire. De genre, une prise JTAG que l'on peut souder ou peut-être utiliser comme je le disais ce fameux port USB ici qui est un port USB périphérique donc et voir ce que ça donne. mais franchement, te voir en arriver là juste pour réussir à se sortir d'un truc aussi banal, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Allez, je vais vous laisser là après avoir montré comment a été fait Pipo de l'intérieur. C'est pas particulièrement mal foutu, c'est juste que c'est fait de briques et de brocs standards qui n'ont pas du tout été modifiées une seule seconde pour que tout fonctionne bien ensemble. c'est juste impressionnant à quel point ils en ont rien à faire mais rien à foutre, un truc de taré quoi. Donc bon, ben voilà, je pense que j'ai plus qu'à terminer la vidéo là et vous dire salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501